Une énigme qui a de tout temps préoccupé les Martiens vient d'être éclaircie. Il y a de la vie sur la Terre. Ce film historique marque une nouvelle victoire de la science martienne. Premières images de la planète Terre retransmises par les caméras de notre vaisseau spatial en orbite autour de notre plus proche voisine. Malgré une atmosphère toxique imprégnée d'oxygène, certains indices ne laissent pas de doute. Il y a sur la Terre des créatures qu'on peut présumer intelligentes et civilisées. Et maintenant un document inestimable. Première vue rapprochée d'un terrien en train de s'alimenter. Repas à la fois simple et substantiel, après quoi il éprouve le besoin de s'abriter pour la nuit. Ce repos, le terrien l'a bien mérité, car son existence quotidienne apparaît des plus actives, ainsi qu'on peut maintenant le constater. Sitôt levé, il s'élance dans une ronde où la vitesse semble jouer un rôle de premier plan. Rapide, impatient, le terrien tolère mal les obstacles, devant lesquels il émet des sons étranges et d'une efficacité tout à fait remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque jour, les terriens se dirigent vers des lieux de rendez-vous fixés à l'avance, dans un mouvement unanime qui doit répondre à un instinct profond. Nos hommes de science, voilà la manifestation d'un esprit communautaire ultra-développé et d'ailleurs admirable, où chaque individu est appelé à épouser le destin commun dans tous ses méandres. À la vérité, il arrive aux terriens de s'immobiliser plus ou moins longtemps, mais cette interruption dans le flux et le reflux général est nécessairement sanctionnée par d'efficaces directeurs sociaux, qui ne quittent jamais leur poste et se font obéir aux doigts et surtout à l'œil. Musique Musique Il va sans dire qu'une dépense d'énergie aussi constante taxe lourdement la constitution du terrien, qui doit s'imposer de fréquents séjours dans des cliniques spécialisées, aménagées un peu partout à son usage. Musique Malgré l'extrême attention apportée au corps, il serait injuste de conclure que l'esprit est négligé le moins du monde. Au contraire, l'instruction, la culture comptent parmi les points forts d'une telle société. Le terrien consacre à la lecture une part considérable de son temps dans de curieuses bibliothèques en plein air, qui vise à ne jamais laisser l'intellect en repos. À ses bibliothèques sont fréquemment reliées de remarquables centres audiovisuels, où l'adulte est à même de parfaire sa connaissance de soi et du monde qui l'entoure. Musique Sous quelques points de vue qu'on l'examine, le terrien apparaît comme une créature remarquable, authentiquement évoluée. Or, quelles sont ses raisons de vivre ? Quel est le sens ultime de sa destinée ? C'est ici, dans ce parc retiré pour terrien d'âge mûr, que cette existence si active trouve son terme en même temps qu'elle porte enfin ses fruits. L'individu est maintenant prêt à rendre à la société ce qu'il a reçu d'elle en si grande abondance. Musique Un ouvrier mécanisé reçoit ses dernières instructions. Musique Le voici en pleine forme pour la reproduction. L'un de nos plus éminents biologistes parle même d'auto-reproduction. Musique Avant nous, le terrien s'est affranchi de la sexualité et de ce que cette fonction peut présenter, malgré d'indéniables compensations, de pénibles physiquement et moralement pour un être vraiment évolué. Tout le processus de la conservation de l'espèce est confié ici à trois ou quatre usines, dont le fonctionnement nous reste à vrai dire mystérieux. Nos hommes de science en ont toutefois tenté une approximation en laboratoire qu'ils nous donnent pour techniquement plausible. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le terrien semble avoir dès sa naissance sa taille d'adulte. Brûlant les étapes, on le voit dès le premier jour prêt à démarrer dans la société pour y faire son chemin. Il est permis de s'étonner qu'une civilisation manifestement aussi avancée ne soit pas encore parvenue à éliminer complètement ses parasites. Nos caméras ont en effet observé la présence envahissante de petites créatures qui se permettent d'édifier ça et là des ruches parfois très élevées et dont la multiplication ne peut qu'entraver le développement harmonieux du terrien. Mais c'est la seule ombre, sans doute temporaire, à un magnifique tableau. Et dès maintenant, nous brûlons de prendre contact avec ce terrien fascinant dont la découverte marque une nouvelle étape dans la conquête martienne de l'espace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501